C'est ce soir que se déroule le Gala Bénéfice de l'Orchestre métropolitain à la Maison symphonique de Montréal. Plusieurs invités de marque sont ici afin de célébrer cette troisième édition de la Rencontre des grands chefs. Cette année, ce sont les femmes qui sont à l'honneur pour ce prestigieux événement. Pourquoi c'est important d'organiser des Galas Bénéfice comme celui-ci pour soutenir l'Orchestre métropolitain? Je vois ça un peu différemment qu'avant. J'ai l'impression qu'on a beaucoup d'amis qui viennent nous entendre dans toute l'année, qui viennent nous soutenir, nous appuyer. C'est comme une occasion de tous se mettre ensemble, d'échanger, de se dire qu'on s'apprécie l'un l'autre. Parce que quand on joue de la musique, nous, c'est pour les gens qui viennent nous écouter et ça nous prend des gens qui nous soutiennent. Donc, c'est un moment vraiment juste de se retrouver ensemble comme un party de famille. Nous sommes avec Jean Saint-Gelet, président d'honneur de cette belle soirée Bénéfice de l'Orchestre métropolitain. Pourquoi vous avez décidé de contribuer justement et de vous associer à l'orchestre? Écoutez, c'est important pour le milieu des affaires, sur le plan de la philanthropie, de redonner à la société. Avec une institution musicale comme l'Orchestre métropolitain, son chef Yannick-Nédier Séguin, on ne peut pas soutenir, supporter un meilleur groupe que celui-là. Alors, pour nous, c'est naturel. C'est une belle soirée avec des gens solides, sérieux, puis redonner à la société comme ça, c'est extraordinaire. On donne beaucoup en philanthropie, en éducation, en santé, des causes évidemment très importantes. Souvent, on oublie un peu les arts, la musique, le théâtre, etc., qui sont tout aussi importantes dans une société pour qu'il y ait un équilibre, que tout le monde se trouve, qu'il y ait de la joie de vivre. Pourquoi c'est important, pensez-vous, pour Montréal, cet orchestre-là? L'Orchestre métropolitain fait un travail absolument remarquable. Il nous fait rayonner à l'international. Il fait aussi un travail très important à travers toute la ville, à rencontrer différents publics. Et ça, c'est un aspect que j'aime énormément de l'Orchestre métropolitain, ce côté démocratique, ce côté accessible vraiment de la musique classique. On parle de rendre accessible la musique, mais c'est aussi aux femmes. La programmation est sortie pour 2019-2020. Et là, il y a de plus en plus de femmes, justement. Qu'est-ce que ça vous fait, ça aussi, vous qui êtes une femme? C'est extraordinaire. Moi, je pense qu'il est plus que temps que les femmes prennent leur place. Nous représentons 50 % de la population. Je pense que c'est normal que ça se voit aussi un peu partout. Alors ça, c'est extraordinaire, cette sensibilité-là. Par ailleurs, je pense qu'on va découvrir même de grandes musiciennes, parce qu'on parle toujours des grands chefs qui sont des hommes, mais il y a aussi des femmes qui sont de grandes chefs qu'on va découvrir avec le temps. Marie Laberge, merci beaucoup de nous accorder cette entrevue. Merci d'être ici. Qu'est-ce que ça vous fait, justement, d'avoir été invitée comme femme d'honneur? En fait, c'est un très grand honneur et une grande surprise. Parce que moi, j'ai toujours eu mon goût très secret pour la musique et très puissant. Mais je ne pouvais pas jamais m'imaginer que je m'asseoirais sur cette scène-là à côté d'un homme que j'admire profondément. Et puis après, le petit bout de concert qu'on a eu, ça confirme toutes mes émotions vis-à-vis et la musique et Yannick. Et j'ai eu une soirée remarquable. Êtes-vous une amateur de musique symphonique? Alors, mon père aurait rêvé d'être chef d'orchestre. Donc, chez nous, on a écouté beaucoup de musique avec des très bons systèmes de son. Donc, effectivement, j'ai un penchant pour la musique. Sophie Desmarais, pourquoi c'est important pour vous de vous impliquer dans un organisme comme l'Orchestre métropolitain? L'origine de l'amour que j'ai pour l'orchestre, c'est d'abord Yannick, mes essais gains, que j'ai vu grandir, que j'ai vu reprendre cet orchestre et en faire probablement, selon moi, un des meilleurs orchestres au monde. Je pense que l'orchestre métropolitain, ils ont une osmose ensemble qui est incontestable. Et c'est cet amour qu'ils ont l'un pour l'autre, ce partage qui donne justement un son qui est absolument phénoménal. En fait, c'est un grand honneur. Je suis extrêmement heureuse d'être ici ce soir. C'est ma première fois à l'Orchestre métropolitain. Donc, tellement une belle expérience à découvrir. Et puis moi, j'ai été invitée ici ce soir, en fait, parce qu'avec mes liens avec la capitale, M. St-Gelet, le président d'honneur, dans le fond, c'est mon commanditaire principal. Je suis vraiment heureuse que ça a marché. Puis l'expérience était juste au-delà de tout ce que j'aurais pu m'imaginer. J'ai été vraiment impressionnée. Applaudissements. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada